Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Rendez-vous avec, Rendez-vous avec sur ITW. Nous sommes aujourd'hui dans la commune de Givore, dans le Rhône, une commune qui fait le trait d'union entre Saint-Etienne et Lyon. Nous sommes dans la 11e circonscription, une circonscription qui comporte 38 communes. Et nous avons rendez-vous dans un instant avec le député de cette circonscription. Il s'agit du député En Marche, Jean-Luc Fujite. Bonjour M. le député, merci de nous accueillir dans votre permanence. Bonjour. Première question, vous êtes arrivé en septembre 1996 en Rhône-Alpes. J'avais envie que vous nous racontiez un peu votre parcours pour qu'on découvre un peu l'homme. Alors, oui, je suis arrivé en septembre 1996, le 30 septembre 1996, pour être précis, pour occuper un poste de maître de conférence à l'université Jean-Bruns et Saint-Etienne. Après un parcours de vie dans le sud-ouest, comme mon accent le laisse entendre, 25 ans plus tard, près de 25 ans plus tard, vous voyez. Et donc, voilà, je suis avéronné d'origine, fils de paysan, de petit agriculteur, 18 hectares, éleveur, donc, dans l'Aveyron. Puis j'ai eu la chance, grâce au système public, de faire des études, des études, parce que j'aimais l'école, tout simplement, collège, lycée public, et puis aussi une école d'ingénieurs, Mathieu Matspe, et une école d'ingénieurs à Toulouse. Et ensuite, un doctorat à Toulouse. Et puis, donc, je suis arrivé pour un poste d'enseignant-chercheur à l'université Jean-Bruns et Saint-Etienne en 1996. Vous êtes ingénieur chimiste et docteur en pollution de l'air. Tout à fait. Ça consiste en quoi, exactement ? Écoutez, ingénieur chimiste, donc, voilà, une formation d'ingénieur généraliste sur le domaine de la chimie, un domaine qui est très, très vaste. Et puis, un doctorat dans le domaine de la pollution de l'air. J'ai beaucoup travaillé, notamment, sur la formation de l'ozone dans l'anthroposphère. Et dans l'anthroposphère, c'est-à-dire la partie basse de l'atmosphère. Cet ozone qui impacte notre santé, l'ozone qui résulte de la transformation d'autres polluants. Et donc, l'idée, c'était d'étudier comment on pouvait à la fois le mesurer, le cartographier, et puis aussi comment on pouvait agir pour faire diminuer ces quantités. Et donc, voilà, ensuite, à Saint-Etienne, j'ai travaillé aussi en recherche sur d'autres sujets que la pollution de l'air. Je travaillais notamment sur les emballages en matière plastique. Donc, des questions agroalimentaires. Toujours des sujets à la fois sur les questions environnementales et les questions aussi en lien avec, plus ou moins, l'agroalimentaire, l'agriculture. Donc, tous ces sujets que j'ai retrouvés aussi dans mon action publique aujourd'hui de député. – Quand on est engagé comme ça dans la politique et quand on a fait des études dans ce domaine-là, pourquoi on n'est pas chez les écolos et qu'on est chez en marche ? – Non, ça, c'est une excellente question. Je crois sincèrement que les questions de conviction autour des problématiques environnementales, personne n'en a le monopole. Alors, personne n'en a le monopole de la conscience environnementale. Et il ne s'agit pas de porter un maillot qui est la couleur de la ville de Saint-Etienne pour le foot pour avoir des convictions. Moi, j'ai des convictions. J'ai des convictions de recherche d'équilibre entre la transition écologique, l'ambition environnementale, la pertinence économique et la justice sociale. Et pour se faire élire, on peut être sur des positions très exagérées, parfois très fortes sur certains sujets. Mais il faut aussi que ce soit pragmatique. Et moi, ce que j'aime, c'est une écologie qui embarque, une écologie en lien avec les questions économiques et sociales. Et c'est ce que je fais depuis le début. C'est aussi ce que je faisais avant d'être élu dans mes engagements citoyens, puisque je faisais un certain nombre de conférences grand public, totalement gratuites, sur les enjeux d'énergie, de pollution de l'air, d'énergie, de transition écologique. J'ai aussi contribué à l'écriture de bande dessinée sur ce domaine-là avec certains amis. Et on n'a pas besoin d'être membre d'un parti dit écologiste pour avoir des convictions et surtout avoir une action concrète sur l'écologie. Je vous avais rencontré il y a quelques années maintenant pour les élections régionales, les précédentes. Vous étiez alors au PS. Qu'est-ce qui vous a donné envie de suivre Emmanuel Macron ? C'est l'homme ? C'est la politique qu'il voulait développer ? Oui, c'est surtout le cap qu'il a proposé. Ce que je partage avec Emmanuel Macron, c'est ce que j'ai ressenti en 2016 quand il a proposé les prémices de son projet. C'est qu'en fait, je partageais ce constat qui consiste à s'apercevoir que notre société est traversée par des conservatismes. Et ces conservatismes, ils empêchent de construire une société de légalité des chances, d'une société qui favorise l'initiative, une société qui permet vraiment de corriger les inégalités de destin. Et ce qu'il a proposé, donc ça c'était un peu le constat, et après il y a le comment on fait, et ce qu'il a proposé c'est de se rassembler au-delà des clivages politiques qui se sont montrés bien souvent inefficaces et improductifs pour justement construire ce type de société. Il a proposé, avec beaucoup d'audace réformatrice, de dépasser un certain nombre de clivages, je dis de droite et de gauche, moi le social-démocrate de centre-gauche, je me suis retrouvé dans cette démarche, dans cette volonté. Et donc je me suis engagé pour ce projet progressiste, qui consiste donc à construire une véritable société de légalité des chances, qui encourage l'initiative personnelle, qui permet l'émancipation de chacun, et qui finalement au fond permettra aussi d'adapter la France aux grandes ruptures, aux grandes ruptures technologiques de nos jours, aux grands conflits que l'on peut avoir sur les problèmes sanitaires, la transition écologique, le numérique, tous ces sujets, les métiers qui évoluent, donc il y a beaucoup de choses à faire bouger, et pour ça on doit le faire avec un état d'esprit progressiste, et non pas un état d'esprit conservateur. — Je l'ai dit en commençant cette émission, cette circonscription, la 11e, elle a 38 communes. — Tout à fait. — Comment vous avez fait campagne ? Comment vous avez... Est-ce que c'était pas évident de devenir député ? Vous aviez un député en place qui était fort connu. Comment vous avez vécu cette campagne ? Et est-ce que finalement, on y va bien sûr pour gagner ? Est-ce que vous avez été surpris de votre victoire ? — Alors, d'abord, il y a eu la campagne pour les élections présidentielles, et donc moi je me suis engagé sur le territoire, ici, donc au sud du département du Rhône, donc pour faire la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, ce qui m'a permis déjà d'aller sur pas mal de communes, les 38 communes, donc du plateau de Mornan, vers Condrieux, de l'autre côté du Rhône, donc sur la plaine de Lozon, et ici au Coutour-des-Givors. — Est-ce qu'il y a un territoire plus rural que Citadin ? Comment c'est ? C'est mélangé ? — C'est une sorte de mélange assez équilibré, finalement, puisqu'on a aussi bien du quartier urbain en politique de la ville, ici à Givors ou à Grigny, mais on a aussi, sur le plateau de Mornan, à la fois une cohabitation, entre guillemets, entre des ruraux et des urbains, des urbains qui vont travailler sur la métropole de Lyon ou la métropole stéphanoise, mais aussi des arboriculteurs, des agriculteurs, donc un monde beaucoup plus rural. On a le monde rural, vers Condrieux, en Puy, etc., avec, évidemment, l'impact viticole important. Et puis on a une plaine de Lozon, avec là aussi une agriculture, donc en proximité d'une grande métropole, donc un monde un petit peu rural, mais aussi beaucoup urbain, bien entendu, puisque beaucoup de gens qui travaillent et qui vivent dans la métropole. Et pour revenir à votre question sur l'élection à l'époque, en 2017, c'est une campagne que j'ai faite du soir au matin et du matin au soir, pendant cinq semaines, à rencontrer les différents acteurs pour faire connaître à la fois le projet pour lequel je voulais que nous avancions en France et puis aussi qui j'étais, parce que je me proposais d'être le citoyen élu député pour représenter ces 130 000 personnes à l'Assemblée nationale. Et je me proposais de le faire avec une méthode bien à moi, à savoir être un député à temps plein. C'est-à-dire que je me suis engagé à mettre, entre parenthèses, à me mettre en disponibilité complète d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire mon poste de vice-président de l'Université de Saint-Etienne dont d'enseignant-chercheur. Donc je l'ai abandonné, je l'ai mis en disponibilité. Et pour être un député à temps plein qui s'investit, qui puisse être partout sur le terrain. Et ce que je fais depuis, avec différentes actions, donc j'imagine que nous allons reparler. – J'ai entendu que vous étiez souvent en immersion, justement, avec des policiers, avec des soignants. Comment ça se passe là aussi ? – Alors, parce qu'en fait, si vous voulez, ce que j'ai constaté, c'est que les réunions publiques, les rencontres, le grand débat dans le cadre des mouvements des gilets jaunes, il reviendra peut-être, j'ai organisé beaucoup de grands débats, de beaucoup de rencontres avec mes concitoyens. Mais aussi, j'ai considéré que pour bien comprendre cet ordre du sujet, il fallait prendre du temps. Et pour prendre du temps, je pense qu'il fallait au cœur de l'action. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une immersion de plusieurs heures, dans l'hôpital, l'hôpital à Givor, je le fais avec les policiers, la nuit, le jour, avec les gendarmes, avec les pompiers, je les fais avec des associations humanitaires telles que Emmaüs, que c'est le Resto du Coeur, je le fais dans certaines... Je vais visiter beaucoup d'entreprises, j'ai été aussi dans une association de réinsertion par le maraîchage, etc. Je veux rencontrer les acteurs sur plusieurs heures, des demi-journées, des journées, des nuits, quand il s'agit d'accompagner la police ou la gendarmerie. Ça permet de bien comprendre, ça permet de créer des liens et ça permet tout simplement d'être, ce que j'allais dire, en contact direct avec celles et ceux que je représente. Et je souhaite qu'il soit certain que le citoyen qui les représente à l'Assemblée nationale, parce que je suis un citoyen élu député, mais je suis le citoyen qui les représente, soit quelqu'un qui a la capacité à les écouter et à comprendre ce qu'ils vivent au quotidien. J'imagine que ça change votre façon de penser, de voir les choses, aussi de les appréhender ? En tout cas, ça l'a enrichi beaucoup. Et en effet, ça permet dans les débats, ensuite, d'être beaucoup plus percutant. Et puis aussi, d'être un peu un capteur d'opinion et de ressentir les choses. Et aussi, d'améliorer l'échange avec les ministres sur les différents sujets. On le voit très bien avec ce que nous avons vécu, avec le mouvement des Gilets jaunes, avec la question des retraites, avec maintenant la question sanitaire. Ça a été pour moi toujours très, très utile d'avoir tous ces moments d'échange privilégiés avec celles et ceux que je représente. – Alors on l'a dit, vous êtes un député en marche. Au début du quinquennat, il y avait un gros groupe en marche. Et puis en cours de mandat, ça s'est parti un peu, ça a explosé. Comment on dit la maison commune ? Comment elle fonctionne, cette maison commune, aujourd'hui ? – Alors, je voulais vous rassurer sur une chose. Il n'y a pas eu d'explosion. C'est 310 députés en marche au début du mandat, avec une quarantaine, donc, de la majorité aussi du modem, à peu près 350 à 360. Et aujourd'hui, si mes chiffres sont bons, c'est 338 aux députés de la majorité, avec trois groupes à gérer ensemble, une vingtaine d'unités, une cinquantaine, donc, au modem, et puis, donc, environ 270 à public en marche. Donc, passer de 310 à 270, ce n'est pas une explosion. Simplement, il y a peut-être des collègues qui ont voulu aussi se retrouver dans un groupe à taille moins importante pour avoir peut-être une manière de fonctionner plus simple. Ensuite, aujourd'hui, comment ça fonctionne ? Cette maison commune, c'est une association de différentes sensibilités, c'est clair. C'est ce qui nourrit, d'ailleurs, le débat. Et il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous opposent. Et c'est quand même le principal. Et vous verrez, d'ailleurs, qu'il n'y a jamais de défaut de majorité sur les grands textes que nous adoptons à l'Assemblée nationale. Donc, il y a des intergroupes, il y a des discussions. Mais même au sein des groupes, nous travaillons, nous discutons, nous avons des volontés de rechercher des convergences. Vous savez, si on était trop alignés les uns par rapport aux autres, on dirait qu'on ne sert à rien. Si jamais on a des sensibilités différentes que l'on discute, on dit que ça veut dire qu'il y a des problèmes. Ben non. En fait, la vie, vous savez très bien... Ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle aussi la recherche de convergence, de consensus, pour essayer de faire avancer les choses. Cette maison commune, elle a un cap. Ce cap, c'est l'audace réformatrice qui nous a réunis en 2017 autour d'Emmanuel Macron et du cap qu'il a proposé pour ce projet d'un progressiste. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Il faut continuer à travailler. Mais c'est exigeant. Et évidemment, l'exigence demande le débat pour justement aller vers le consensus. Justement, ce que les convictions, quand on est dans une idéologie et quand on est dans le concret, c'est des choses qui sont différentes. Parce que je vais vous donner un exemple tout simple. J'ai vu souvent sur des sujets locaux, des gens de gauche et de droite s'écharpillés. Et maintenant qu'ils sont tous en marche, ils disent la même chose. Donc je me dis, des moments, je ne vois pas bien la cohérence. Alors après, ça dépend s'il parlait de sujets locaux ou de sujets nationaux. Moi, ce que je sais, c'est que mes convictions, aujourd'hui, ne sont pas mises en mal. Et d'ailleurs, si quelqu'un a des convictions qui sont mises en mal, ce qu'il faut faire, c'est qu'il démissionne et qu'il se retourne, mais qu'il démissionne pas d'un groupe. Parce que démissionner d'un groupe à partir d'un autre groupe, je trouve que ce n'est pas très sérieux. Vous voulez dire, il faut démarrer et remettre en jeu son mandat. Exactement. Je trouve que c'est le seul moyen d'être cohérent en politique. Si on est vraiment en désaccord avec la ligne sur laquelle on a été élu, on démissionne, on propose une élection, on propose aux électeurs une autre vision. Et si jamais on est réélu, à ce moment-là, ça veut dire que c'est une autre vision qu'on va porter. Mais elle a été validée, entre guillemets, par une majorité. En ce moment, on rencontre des maires et ils nous disent tous la même chose, que c'est assez compliqué de comprendre les directives qui viennent d'en haut, justement, par rapport à la pandémie. Comment vous le vivez en tant que député ? Toutes ces histoires de manque de vaccins, de rendez-vous pour se faire vacciner, de soins. Comment vous le vivez, vous, en tant que député ? Est-ce que c'est vraiment différent du rôle du maire ? Ou alors on est dans la continuité ? C'est obligatoirement différent. À partir du moment où on n'a pas à diriger un exécutif, il faut être clair, c'est obligatoirement différent. Ce que je remarque, c'est qu'on sait tous qu'on vit quelque chose d'assez extraordinaire depuis un an, de nouveau. Le monde fait. Et donc, du coup, il faut accepter l'idée que tout ne se déroule pas parfaitement dans un monde parfait, évidemment. Ça va de soi. Ceci dit, sur la vaccination, je ferais quand même remarquer que nous sommes aussi tributaires de la fabrication des doses de vaccins. Nous sommes fin février, il y a deux mois, certains disaient ça va trop vite, on ne sait pas trop ce qu'on va nous injecter comme vaccin, etc. Et maintenant, tout le monde, de plus en plus de gens veulent être vaccinés. Et c'est un mieux, parce que la vaccination, c'est une chance. C'est quand même ce qui a fait reculer les maladies infantiles, qui a permis d'éradiquer un certain nombre de maladies. Et c'est aussi grâce à ça que notre espérance de vie a progressé, entre autres. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on soit plutôt content d'avoir accès au vaccin, même si c'est vrai, que ça prend du temps. Vous remarquerez quand même qu'à ce stade, il y a plus de 25% des plus de 75 ans qui ont été vaccinés avec les deux doses. Il faut espérer que ça va progresser. Il va falloir plusieurs mois, c'est incontestable. Mais je crois qu'il faut qu'on reste solide et unis. Et aujourd'hui, moi, je comprends les élus locaux qui souhaitent organiser, mettre en œuvre un certain nombre de centres de vaccination supplémentaires. Mais nous sommes quand même tributaires du nombre de doses. Et ça, évidemment, ça prend du temps. C'est une évidence. En tant que député, est-ce que vous avez des infos concernant la réouverture des restaurants, des lieux de culture ? Est-ce que vous avez des infos sur ce couvre-feu ? Est-ce qu'on va garder le 18h jusqu'au mois de septembre ? On parle également de reconfinement. Est-ce que vous, vous avez des vraies infos ? Et est-ce que là aussi, on a des horizons un peu meilleurs ? Oui. Alors sur ce point, nous avons des échanges avec différents membres du gouvernement et ainsi qu'au sein de notre groupe parlementaire, ou même avec d'autres groupes, avec d'autres parlementaires. Ce que nous avons aussi, surtout, c'est que nous avons une information du terrain. Nous sommes aussi des capteurs d'opinion, des observateurs. Et moi, j'ai beaucoup de relations, comme le font mes collègues aussi, avec les différents acteurs, que ce soit les restaurateurs, les différents acteurs du territoire. Et on fait aussi remonter l'état d'esprit dans lequel se trouvent donc nos concitoyens. Et donc aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas facile de prendre une décision de à quel moment il vaut mieux réouvrir ceci, réouvrir cela, etc. Ce qu'il faut, c'est que d'un point de vue sanitaire, la situation soit quand même maîtrisée. Et donc nous alimentons de par nos remontées. Donc la réflexion, l'essentiel, c'est qu'ensuite, on puisse prendre des décisions qui soient les moins mauvaises possibles pour notre pays. De cas, moi, personnellement, j'avais beaucoup poussé au mois de janvier pour qu'on évite le reconfinement du mois de février. J'avais poussé en le disant à plusieurs reprises. Et j'avais aussi d'ailleurs beaucoup attiré l'attention sur la problématique des jeunes. J'en m'étais d'ailleurs clairement exprimé auprès du président de la République d'une part, mais aussi et surtout au Premier ministre quand il était venu à Lyon. Je l'avais vu tête à tête sur ce sujet avec d'autres collègues pour vraiment insister sur la problématique de nos étudiants. Et ça, c'est un sujet pour moi qui est majeur parce que nous avons le problème de leur précarité sanitaire, leur précarité alimentaire, leur précarité économique. Et finalement, tout simplement, beaucoup d'étudiants se retrouvent en précarité tout court. Et puis aussi la précarité d'un point de vue de leurs études parce qu'il y a leur formation. Il y a aussi et surtout maintenant la question de leur stage. Et dès le mois de janvier, j'ai beaucoup insisté auprès du Premier ministre pour lui dire attention à la question des stages. C'est une question qui est extrêmement importante pour aller dans son diplôme. Moi, avec mon équipe parlementaire, nous avons, tout en respectant les règles sanitaires, deux stagiaires actuellement, un à Paris et une ici à Givor. C'est pour nous important aussi de rester une possibilité d'accueil comme on peut le demander aux administrations ou aux entreprises. Est-ce que ça pourrait être, on parle d'étudiants, est-ce que ça pourrait être une année blanche au niveau des études ? Alors à mon avis, il faut tout faire pour que ça ne le soit pas. Et je pense que ça ne le sera pas. Mais ce qui est certain, c'est que ça peut être une année avec un certain nombre de lacunes. Il va falloir d'une manière ou d'une autre compléter. Donc on peut peut-être imaginer d'avoir à l'automne prochain peut-être des maquettes pédagogiques. Je pense à l'enseignement supérieur, puisque c'est quelque chose que je connais bien. Comme vous le savez, j'ai beaucoup enseigné pendant 20 ans avant d'être député. Dans l'enseignement supérieur, je pense qu'on peut faire glisser un certain nombre d'unités d'enseignement, peut-être sur le début de l'année 2021-2022, pour peut-être faire de la récupération de lacunes qu'on aurait pu avoir dans l'année 2020-2021. Donc je pense qu'il y a des ajustements que l'on peut apporter. En tout cas, il faut tout faire pour éviter l'année blanche, bien entendu. Et puis, comme je viens de le dire, n'oublions pas la question des stages. Et là, j'avais envie de dire que j'en appelle un peu à la responsabilité de toutes et tous, de se dire que malgré la situation sanitaire, tout en faisant attention, il faut qu'on donne une chance à nos jeunes de pouvoir réaliser des stages. En gardant le sujet des étudiants, mais aussi des restaurants, des commerces et beaucoup de choses, on parle beaucoup de se réinventer. Est-ce que finalement, ces grands amphithéâtres avec beaucoup d'étudiants, c'est pas aussi quelque chose qui est terminé ? Il va falloir trouver d'autres solutions pour l'avenir. Parce que moi, j'ai l'impression, on va me dire que je suis pessimiste, que le masque maintenant, c'est pour des dizaines d'années devant nous. Mais tous ces restaurants aussi, où il y a un seuil de rentabilité aussi, c'est bien d'ouvrir, mais il faut que ça soit rentable. Il y a des restaurants, si on leur enlève 3-4 tables, ils ne vont plus être rentables. Donc ils vont peut-être mettre la clé sous la porte aussi. Est-ce qu'il faut revoir tout ? On était en venant, on s'est même arrêté dans une grande surface. C'est fini aussi, ces grandes surfaces. Il va falloir faire des choses aérées. Donc tout ça, finalement, c'est peut-être pas mal pour l'économie. C'est plein de nouvelles choses à inventer. Toute situation, un petit peu tendue, telle que ce que nous vivons, avec beaucoup d'aspects négatifs qui sont ressortis, il faut aussi en tirer de leçons et il faut des évolutions. Je suis assez d'accord avec vous sur un certain nombre de choses que vous venez d'évoquer. Si je reviens sur le cas des étudiants, les cours, de toute façon, dans les amphithéâtres, qui, dans certaines filières, donc représentées 20 ou 30% des volumes horaires, on peut, et d'ailleurs c'est quelque chose qui avait déjà commencé à être travaillé, on peut, à mon avis, faire différemment. On peut, par exemple, mettre en avant des nouveautés pédagogiques, je pense au système de la classe inversée, par exemple. La classe inversée, où vous allez avoir des étudiants qui vont travailler la partie cours théorique, je dirais, en petits groupes ou tout seuls, et qui ensuite vont, on va multiplier plutôt les heures en petits groupes, à 15, à 20, à 25, avec l'enseignant, pour travailler, donc, sur la forme de travaux dirigés, et reprendre, et retravailler, donc, le contenu des enseignements tel qu'on aurait pu le travailler en amphi avec 2, 3 ou 400 personnes. Je pense que là, il y a des évolutions, à mon avis, à prévoir, qui paraissent assez évidentes. Sur la question de la restauration, force est de reconnaître qu'aujourd'hui, le click and collect est quelque chose qui fonctionne malgré tout pour un certain nombre de restaurants. Je ne suis pas en train de dire que c'est la panace, loin de moi, cette idée. Mais peut-être que la réouverture se fera avec une hybridation, si je peux m'exprimer ainsi, entre le traditionnel, tel qu'on le faisait avant, mais peut-être, comme vous le disiez, avec un espacement plus grand, et donc peut-être un peu moins de couverts, mais aussi un peu plus de click and collect. Et peut-être que c'est à chacune, à chacun d'entre nous aussi, citoyens, consommateurs, de penser à ces modes de consommation nouveaux, finalement, que nous pratiquons aujourd'hui. Et donc le mix des deux sera peut-être une des solutions à développer pour que ces restaurateurs, non seulement puissent répondre aux attentes de leurs concitoyens, mais en plus, eux puissent trouver de quoi vivre. Donc je pense qu'en effet, il y aura des conséquences, il y aura des évolutions que l'on observera après cette période. On est en transition, ça paraît assez évident sur ces sujets-là. – On parle de restaurant, on va faire le lien avec la viande. On parle beaucoup de viande, ce qu'on met du côté de Lyon. En tant que fils d'agriculteur, j'imagine que vous avez un avis à viser là-dessus. Est-ce que dans les cantines, il ne faut plus mettre de viande ? Est-ce qu'il faut mettre de la viande tous les jours ? Est-ce que le sujet, c'est la viande ? Ou alors, on est vraiment dans un sujet politique ? – Alors écoutez, le sujet, c'est pour moi le choix. Avoir le choix. Moi, personnellement, je ne consomme pas personnellement de la viande à tous les repas. Et en même temps, j'aime beaucoup la viande. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et je suis favorable à ce que l'on propose, donc, des repas végétariens dans les écoles. En revanche, qu'on les impose, non. Et que ce soit des menus uniques, non. Pour moi, il doit toujours y avoir le choix. Et ce que je regrette dans la polémique de cette semaine, c'est que les décisions qui ont été prises sur la ville de Lyon ont été prises pendant les vacances scolaires, donc sans concertation. Et surtout, finalement, à la fin, il n'y a pas de choix. Et j'ai du mal à comprendre, d'un point de vue sanitaire, que les œufs, le poisson, tout va bien. Et qu'on ne pourra pas servir de viande. Et surtout, ce qui me gêne, c'est que ça va durer deux mois. Et donc, aujourd'hui, ça donne l'impression d'un signal très négatif vis-à-vis de la viande. Et ça me gêne, parce que nous sommes dans le pays, la France, de l'agriculture la plus vertueuse du monde. Ça, c'est clair. On a, dans notre région ici, au Garnier-Rhône-Alpes, une des productions agricoles, les meilleures de France. On a des viandes de qualité. Donc, je pense que c'est quand même très dommage de ne pas penser à notre monde agricole. Surtout qu'à la fin du premier confinement, on a été beaucoup à dire, mais heureusement qu'il y avait les agriculteurs pour alimenter les marchés, pour ci, pour ça, etc. Pour les circuits courts. Donc, les circuits courts, le local. Donc, je pense qu'on doit se poser la question de la qualité. Ça, c'est clair. Peut-être que le débat, finalement, qu'il faut vraiment se poser, qu'il faut poser, c'est peut-être... Oui, peut-être qu'il faut consommer moins de viande. C'est d'ailleurs quelque chose que je tente dans sa pensée. En revanche, peut-être qu'il faut consommer plus de viande française, plus locale et plus française. Mais c'est aussi peut-être à nous, chacune et chacun d'entre nous, d'être un peu plus vigilants sur nos achats et d'être extrêmement exigeants quand on va acheter de la viande. Personnellement, par exemple, j'aime beaucoup manger de l'agneau. Je regarde depuis des années, bien avant que je sois élu, j'ai toujours fait la même chose. Si jamais je vois que me propose de l'agneau qui vient de Grande-Bretagne ou de Nouvelle-Zélande, je ne l'achète pas. Je n'achète que de l'agneau français. Je préfère manger autre chose. Et ça, c'est un acte qu'on pourrait presque appeler un acte militant, un acte de tous les jours. Et je pense que chacune et chacun d'entre nous, on a un petit pouvoir dans nos achats. C'est aussi pour ça qu'il faut améliorer les questions de traçabilité. Il y a eu d'ailleurs une loi adoptée le 27 mai dernier à l'Assemblée nationale sur ce sujet où on a amélioré la traçabilité sur plusieurs produits, le miel, le vin, les fromages, etc. Eh bien, il faut, sur la viande, sortir d'un débat purement, qui pourrait être l'impression d'être un combat purement politique. Je pense qu'il faut se poser la question différemment. Donc, pour conclure sur le sujet, pour moi, c'est oui au repas végétarien, mais non à un repas végétarien imposé. C'est le choix qui doit être laissé aux familles et aux enfants de pouvoir consommer ou pas de la viande si on le souhaite. Si on enlève ce choix-là, pour moi, on est sur quelque chose d'autoritaire et de dangereux. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y aurait peut-être un problème de pédagogie parce que vous parlez d'étiquette, de provenance. Moi, j'ai la sensation que beaucoup de gens de mon entourage, ils regardent surtout le prix de la viande, pas sa provenance. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on aide nos agriculteurs à faire de la qualité et à les encourager, non seulement sur la qualité qu'ils font des larmes, mais surtout à leur acheter à eux. Peut-être faut-il en consommer moins. Mais si vous consommez... Parce que la viande, à un certain coût, j'en conviens. Mais si vous en consommez moins et que vous privilégiez le local, vous allez avoir des agriculteurs qui vont bien supporter aussi. Vous allez pouvoir aussi même développer une certaine agriculture vertueuse dans notre territoire, dans nos territoires, ce qui est déjà le cas. Mais on peut accentuer ce mouvement-là et nous tous consommer de la viande de qualité. Et donc, ensuite, le système va s'équilibrer d'un point de vue économique. Et donc, je crois que ce qu'il faut, c'est toujours laisser le choix. C'est vraiment cette question du choix qui est pour moi fondamentale. Autre sujet qui commence à frémir dans la région, c'est les élections régionales. On a entendu que la tête de liste en marche serait Bruno Bonnel, qu'on essaiera d'avoir sur ITW également. Première question, tout simplement, déjà, comment vous préparez ces régionales, la maison LREM ? Et puis également, est-ce que vous, vous serez candidat au régional ? Alors, ce que propose Bruno Bonnel, c'est un projet de rassemblement, des progressistes, un projet un peu de renouveau. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin dans cette région qui vient, comme toutes les autres régions de France, finalement, d'être un peu meurtri par toute la crise que l'on connaît. Il faut proposer un projet de rebond avec, je crois, quelque chose d'assez formidable dans cette région, parce qu'on a une industrie, une réindustrialisation qui est possible de plus en plus, qui est déjà assez importante. Et donc, sur les questions d'énergie remouvelable, on a des choses intéressantes à proposer, on a de l'innovation. Donc, je crois que la chance que l'on a avec un candidat tel que Bruno Bonnel, qui a été toujours un entrepreneur très enthousiaste, qui va de l'avant, et qui surtout a toujours cherché à équilibrer la question sociale avec la question économique, on a là un formidable leader pour tirer, donc, la région Rhône-Alpes, l'Auvergne-Rhône-Alpes, vers le haut. Et puis, on devra, à mon avis, s'intéresser beaucoup plus à la question des jeunes. Je pense qu'on a, on sort d'un mandat où on n'a pas fait suffisamment pour les jeunes. Je pense qu'on n'a pas fait suffisamment pour les questions de mobilité. et je crois que là, on a des premiers sujets sur lesquels il faut vraiment que l'on travaille et que l'on propose à tous les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes un projet qui soit un petit peu, qui soit un petit peu, comment je dirais, un projet de renouveau, donc, à leur proposer pour ces élections régionales. Est-ce que c'est un bien, ces fusions de régions ? Parce qu'on a aussi la sensation que les gens de Lyon et les gens du fin fond de l'Auvergne, même si c'est péjoratif, ce que je dis, ils n'ont peut-être pas les mêmes attentes ? Oui, on peut imaginer qu'en Haute-Savoie ou dans le Cantal, si je prends des départements assez éloignés de notre très grande et belle région, on n'a pas exactement les mêmes attentes au quotidien, un certain nombre de choses, mais en même temps, je crois qu'il faut inscrire nos territoires dans une dynamique régionale assez importante autour de nos métropoles, que ce soit Clermont, Ferrand, que ce soit Grenoble, que ce soit Chambéry, Saint-Étienne et Lyon. On a différents pôles et l'essentiel, c'est d'avoir un maillage assez important. On le voit d'ailleurs sur la question aussi des jeunes et du système universitaire et donc d'avoir une bonne adéquation entre l'offre de formation qu'on va proposer et les emplois qui sont possibles et qui sont attendus dans le territoire. Donc, ces régions, aujourd'hui, elles sont, c'est vrai, particulièrement grandes. Est-ce que c'est un véritable problème ? Je ne crois pas. Ce qui est important, c'est que l'on ait une politique d'entraînement et de renouveau et surtout, je crois qu'il faut que l'on ait envie de proposer une réindustrialisation partout et aujourd'hui, avec des infrastructures numériques, par exemple, qu'il faut développer là aussi, eh bien, on doit pouvoir s'installer aussi bien dans le Cantal qu'en Haute-Savoie ou que dans la Loire si on souhaite donc créer une entreprise qui va s'inscrire dans cette démarche de renouveau que portera Bruno Bonnel à la tête de cette région. — Et vous avez esquivé ma question. Est-ce que vous serez candidat ? — Bah écoutez, je ne l'ai pas esquivé. C'est que tout simplement, j'étais parti sur le projet tel que vous l'avez proposé, tel que vous l'avez évoqué. Non, je pense que je crois qu'il faut du renouveau, y compris un petit peu dans les gens qu'on va donc mettre sur les listes et qu'on va proposer. Je crois qu'il faut faire la part belle aussi à d'autres personnes. Je ne suis pas favorable à cumuler les mandats de manière importante. Moi, je suis député aujourd'hui. C'est une charge qui m'occupe beaucoup parce que j'ai 38 communes ici. J'ai investi sur beaucoup de sujets à Paris. Je préside, entre autres, le Conseil national de l'air, vous voyez. Je le fais de manière bénévole. Et je pense que le cumul de mandats est dangereux pour la qualité du travail que l'on peut faire au quotidien. Donc personnellement, je resterai sur ce poste de parlementaire et je ne le cumulerai pas avec une candidature aux élections régionales. Je crois que ce serait malvenu compte tenu de ce que j'ai défini au début du mandat qui consistait à dire que je voulais être le plus disponible possible pour le territoire que je représente à l'Assemblée nationale. Donc c'est ma manière à moi de faire de la politique. Avant, la politique, c'était simple. On était ou de gauche, on était de droite. Aujourd'hui, on est aussi en même temps. On est en marche. Du coup, on ne sait plus trop comment ça se passe parce qu'au niveau national, il y a des alliances et au niveau local et régional, ce n'est plus les mêmes. Là aussi, à la région, en marche, c'est quoi ses atouts ? C'est quoi ses possibilités de fusion ? On parle beaucoup d'écologie depuis le début de cette intervention-là. Ce n'est pas possible. Les écologistes, ils vont peut-être plutôt fusionner avec la liste du PS. Donc comment vous allez trouver des alliances pour, si vous êtes en tête, gouverner la région au Vendredal ? Écoutez... C'est une question longue, je sais. Oui, oui, c'est une question longue. C'est peut-être une question que vous devriez surtout poser. à Bruno Bonnel qui aura plus réfléchi que moi sur le sujet puisque c'est lui qui sera de liste et qui tient un tannu. Ça va de soi. Non, ce que je crois, c'est qu'il faut d'abord proposer un projet. Ce qu'il faut, c'est sur ce projet-là, donc, faire adhérer un certain nombre de... Enfin, avoir donc des personnes pour le porter sur les listes et puis ensuite le proposer donc à nos concitoyens d'Overgne et de Rhône-Alpes. Et puis, nous verrons à ce moment-là, en fonction donc de la confiance qui sera donnée aux uns et aux autres, quels sont les points de convergence possibles et avec qui il peut y avoir des alliances pour gouverner. Mais ça, à mon avis, c'est prématuré. Là, aujourd'hui, il faut, je pense, travailler sur le projet, affiner le projet, préparer les équipes qui vont le porter et ensuite, nous verrons ce que décideront nos concitoyens. On verra ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Juste pour rester dans les élections, on parle beaucoup de proportionnel aux législatives. C'est quoi votre position sur cette histoire de proportionnel ? Écoutez, ça va peut-être vous surprendre, mais moi, ça fait bientôt 4 ans que je suis député et j'ai beaucoup travaillé sur le territoire et beaucoup travaillé avec les Gilets jaunes, notamment, avec le cas de Grand Débat, beaucoup de réunions publiques, etc. Et sincèrement, je me pose une question. Je me dis, mais est-ce qu'il faut moins ou plus de parlementaires ou est-ce qu'il faut mieux ? Et en fait, je pense qu'il faut faire mieux. Et pour faire mieux, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir moins de parlementaires. En revanche, ce qui me gêne dans cette affaire, pour vous parler vraiment très très sincèrement, c'est que je pense que ce type de réforme, il faut le faire vraiment en début de mandat. Quand vous le faites en fin de mandat, si vous le faites en fin de mandat, d'une manière ou d'une autre, ça peut toujours être interprété comme un arrangement des uns avec des autres, etc. Et je pense que c'est malsain. Voilà, je pense que c'est malvenu, si vous voulez, de le faire à la fin, parce qu'il y a toujours des gens qui vont l'interpréter d'une certaine manière. Je pense qu'il faut le faire au début du mandat. Donc je pense que c'est objectivement, moi, à titre personnel, je pense que c'est un peu tard maintenant. C'est un peu tard pour se poser des questions. Je pense que nos concitoyens, ils nous attendent aujourd'hui sur les problématiques de relance, sur les problématiques de transition écologique, sur les problématiques d'économie, sur les problématiques régaliennes, de sécurité, etc. Et j'insiste sur un point. Après presque 4 ans d'expérience, je m'aperçois sincèrement que 130 000 habitants que je représente moi à l'Assemblée nationale. 38 communes. Beaucoup de travail à Paris, beaucoup de travail ici. C'est quelque chose... Alors évidemment, le mandat, il est ce que vous en faites. C'est quelque chose qu'il faut faire à fond. Et sincèrement, je ne pense pas qu'il faut qu'il y ait moins de parlementaires parce que je sais que c'est un sujet à un moment donné. Je pense qu'il faut qu'il y ait mieux. Et pour qu'il y ait mieux, eh bien, il faut aller vers le mandat qui s'arrête dans le temps au bout d'un certain temps. Je pense qu'il faut limiter le nombre de mandats dans le temps. À mon avis, il faut le limiter à trois. Ça, c'est sûr. Trois possibilités. Et puis, le cumul des mandats et la fin du cumul des mandats, je trouve ça très intéressant. Et je pense qu'il faut avoir une certaine éthique personnelle de se dire qu'on ne cherche pas à cumuler les fonctions, etc. Il faut essayer d'être vraiment des citoyens à la disposition de celles et ceux qu'on représente parce que nous sommes des citoyens avant d'être élus. Et une dose de proportionnel, alors ? Pour que tout le monde soit représenté. Alors, la dose de proportionnel peut être intéressante pour justement pour représenter tout le monde. Ça, je n'y suis pas défavorable. La question, c'est comment vous organisez derrière le nombre de parlementaires ? Pourquoi ? Parce qu'il ne faudrait pas se retrouver avec des parlementaires qui soient des parlementaires totalement hors sol et des parlementaires qui soient ancrés sur le territoire. Moi, je suis aujourd'hui un parlementaire très ancré sur mon territoire. Je souhaite le continuer à être. Et il ne faudrait pas qu'on se retrouve non plus... Par exemple, l'histoire de la proportion intégrale m'inquiète sur un point. c'est qu'on a le risque d'avoir des listes, quelles que soient les parties, les mouvements, d'avoir des listes un petit peu, entre guillemets, ce qu'on appelle les apparatchiks. Et je pense que ça, les Français n'en veulent plus. Ils n'en veulent pas, surtout. Et donc, du coup, il faut se poser des questions. Mais du coup, à partir du moment où on se les pose en fin de mandat et que moi-même, je suis concerné, eh bien, obligatoirement, on va être suspecté les uns ou les autres de penser à des considérations uniquement personnelles et non pas globales. Et c'est sincèrement ce qui me gêne dans ce débat en dernière année d'un quinquennat. C'est la raison pour laquelle je pense que ce serait beaucoup plus serein de faire ça dans la première année d'un quinquennat, quels que soient les gens qui gouvernent le pays. Si Emmanuel Macron se présente pour un second mandat, est-ce que vous, également, vous irez aux législatives pour solliciter un second mandat ? Alors, écoutez, c'est une bonne question. Donc, en 2017, Emmanuel Macron a proposé un projet, je vous disais, qui dépassait un certain nombre de clivages, beaucoup d'audace réformatrice. Et je pense que le travail est loin d'être terminé, surtout qu'il a été impacté par la crise sanitaire. Donc, il va falloir continuer, à mon avis, et il faut proposer un projet, donc, en 2022, qui va en ce sens pour continuer à travailler, donc, à adapter la France à ce 21e siècle que nous vivons. À titre personnel, je serai candidat pour être à nouveau le citoyen élu député, donc, de cette circonscription. Je ressouliciterai, donc, la confiance des 130 000 habitants et des 92 000 électeurs de cette circonscription pour une raison simple, parce que je crois que j'aime beaucoup, moi, dans ce territoire et j'ai beaucoup d'énergie à revendre. J'ai engagé beaucoup de travail sur le territoire ainsi qu'à Paris, que je pense que j'ai l'énergie, l'envie, la volonté de poursuivre ce travail cinq ans de plus. Donc, s'ils me font confiance pour être à nouveau et toujours dans la même condition, un député à temps plein, leur député à temps plein, donc, ici, à Givor, et à Paris, eh bien, je suis prêt à continuer à leur côté. Mais c'est à eux, ça sera à eux d'en décider, mais oui, je serai candidat à ma propre succession, si je peux m'exprimer ainsi, en 2022. Donc, on a un scoop. Je ne sais pas si c'est un scoop, mais bon. On parle de plus en plus d'une victoire possible de Marine Le Pen. Est-ce que ça vous fait peur ? Oui, obligatoirement, ça me fait peur, bien entendu. Donc, oui, c'est quelque chose que, en tout cas, je ferai tout ce que je peux, je ferai campagne de manière que ça n'arrive pas, bien entendu. Mais oui, c'est un risque qui est sérieux, auquel il faut s'attaquer. C'est la raison pour laquelle il faut expliquer ce que l'on fait, ce que l'on porte, et il faut se rassembler très largement, et j'espère, le plus largement possible, aider le premier tour pour pouvoir faire en sorte d'éviter le pire pour ce pays. Ce serait vraiment dramatique, parce que ce serait un repli sur soi, et surtout, je pense que ce serait la fin de quelque chose dans ce pays, un risque majeur pour notre avenir. Vous, qui êtes un élu de la République, j'ai une question qui me tracasse. On essaie de rencontrer tout le monde, et là, on va faire l'interview d'une élue du Rassemblement National. Est-ce que vous pensez qu'on doit leur donner la parole, et dans le même sens, est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'on vous traite de facho dès que vous interviewez quelqu'un du Front National, alors qu'on pose simplement des questions et qu'on est un démocrate ? Alors, moi qui suis, comme vous, un démocrate, je considère que la liberté d'expression est au-dessus de tout, et qu'il est tout à fait normal de poser des questions aux représentants d'autres mouvements politiques, que ce soit le Rassemblement National ou d'autres, et je trouve qu'on n'a pas à cataloguer un journaliste quand il va interviewer telle ou telle personne. Donc, moi, vous voyez, ici, ma porte est ouverte à tous les concitoyens que je représente dans le Rassemblement National. Quand ils viennent dans cette permanence ou quand je vais les rencontrer, je ne leur demande pas leur carte politique, je ne sais pas quelle est leur opinion politique, je reçois tout le monde, je me souviens avoir reçu pendant le mouvement des Gilets jaunes des gens qui étaient tous Gilets jaunes mais pas d'accord entre eux et parfois sur des bases très, 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 très différentes et très larges et j'ai discuté avec tout le monde, je discuterai toujours avec tout le monde. Je pense que ce serait très grave de ne pas respecter cette liberté d'expression. Moi, vous savez, j'ai même invité à des réunions des gens qui refusaient de me serrer la main quand ils me croisaient dans certains lieux. – Des gestes barrières. – Voilà, oui, à l'époque, ça devait être des gestes barrières, mais bon, voilà, c'est par anticipation. Non, je crois que la démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est de faire en sorte, on peut combattre les idées, mais ça, c'est clair, mais par contre, on doit se respecter et la liberté d'expression est évidemment quelque chose qu'on doit mettre au-dessus de tout. – Un sujet à laquelle, je suis sûr, vous êtes sensible encore. On en a énormément parlé, surtout à Saint-Etienne, je ne sais pas trop à Lyon. On a beaucoup parlé de la fusion des universités de Saint-Etienne et de Lyon qui finalement, pour l'instant, ne s'est pas faite. Quelle est votre opinion ? Et si vous pouvez un peu nous éclairer, parce que j'avoue que là aussi, on a eu du mal à comprendre, encore une fois, les gens lambda. – Je ne suis pas certain d'avoir tout compris, moi non plus, mais ce qui est certain, c'est que c'est une occasion ratée. Il faut appeler les choses par leur nom, c'est clair. Maintenant, depuis 2007, donc ça fait très longtemps, donc malgré tout, il y a eu des rapprochements assez forts entre les établissements lyonnais et les universitaires lyonnais et l'université Jean-Honais-Saint-Etienne. Bon, il y a quelque chose qui s'est mal engagée, qui s'est mal passée. Maintenant, il y a des élections à nouveau pour la direction de l'établissement de Saint-Etienne et certains établissements lyonnais qui viennent de changer. Et donc, je crois que ce qu'il faut, c'est retrouver vraiment une véritable collaboration, donc une coordination territoriale de l'enseignement supérieur, donc Stéphanois et Lyonnais, pour qu'on ait quelque chose qui soit intéressant. Intéressant pour qui ? Intéressant pour nos jeunes, pour nos étudiants. Il faut qu'il y ait une offre de formation conséquente qui soit accessible pour tout le monde. Et ça, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut maintenir une offre de formation conséquente à Saint-Etienne, malgré tout ce qu'il peut y avoir à Lyon à côté, parce que tout le monde n'a pas les moyens de venir étudier à Lyon. Il faut aussi le dire d'un point de vue du coût de la vie. Et moi qui suis le député d'un territoire très d'union entre Saint-Etienne et Lyon, si je peux, en tant qu'ancien vice-président de l'Université de Saint-Etienne, jouer un rôle dans ce rapprochement des différentes équipes universitaires pour discuter sur un projet nouveau, je le ferai. Vous savez, moi je crois beaucoup à l'engagement autour de projets communs. Vous savez sûrement que je suis un fan de rugby, un sport que j'ai beaucoup pratiqué, mais je suis aussi un fan de la transmission de connaissances. Donc l'université, c'est le domaine de l'élaboration des connaissances et aussi de la transmission. C'est d'ailleurs ce que j'essaie de faire dans mon mandat d'élu, d'être un petit peu celui qui permet d'embarquer aussi et d'entraîner et surtout d'expliquer, de faire en sorte qu'on améliore la vie des uns et des autres. Et je crois que sur cette histoire du système universitaire entre Lyon et Saint-Etienne, il y a vraiment besoin de remettre de la cohésion, d'embarquer les uns avec les autres. Et donc moi, je fais confiance à celles et ceux qui seront bientôt élus, je l'espère, à Saint-Etienne et ceux qui viennent de l'être à Lyon pour se mettre autour de la table, se retrouver, discuter. On peut même imaginer ici à Givor de les recevoir s'il le faut pour organiser les premières réunions. Je dis ça sur la forme d'une boutade, mais on est ici vraiment dans le trait d'union entre les territoires Lyon et Stéphanois. Le plus important à la fin, c'est quoi ? C'est l'avenir de nos jeunes. Puisqu'on parle ici de la formation. Il faut, encore une fois, corriger les inégalités de destin. Et pour corriger ces inégalités de destin, pour favoriser l'initiative personnelle, il faut une offre de formation qui soit conséquente et qui soit en adéquation avec le tissu socio-économique de notre région. Lequel tissu socio-économique de notre région est basé sur l'innovation, est basé sur l'industrie, sur la réindustrialisation. Donc tout ça, c'est lié. Et ce qui compte finalement, c'est l'avenir de notre territoire, l'avenir de nos jeunes, c'est aussi l'avenir de notre territoire. Oui, c'est un tout. Et donc, les établissements universitaires doivent sortir de certains conservatismes qui existent là aussi pour essayer de se mettre autour de la table et d'avoir comme objectif commun l'avenir du territoire auquel ils appartiennent. Avec votre recul, comment vous avez vu, vous avez compris et analysé cette vraiment... Parce que c'était vraiment une fronde à Saint-Etienne. Et à Saint-Etienne, c'était vraiment un refus de cette fusion. On a beaucoup parlé de crédits, que Lyon allait nous manger. C'était vraiment ce qui allait se passer ? Moi, je pense que si vous regardez bien comment ça s'est passé ces plusieurs années, il y a un certain nombre d'établissements lyonnais qui sont eux-mêmes retirés de ce projet de fusion. Et donc, à un moment donné, ça a mis le doute. Ça a mis le doute dans les autres établissements qui restaient en course, dont l'établissement de Saint-Etienne. Et puis, je pense qu'à un moment donné, il y a sûrement eu des discussions qui ont achoppé ce certain nombre de points et on avait le risque d'avoir une université Jean-Mondin-Saint-Etienne qui, quand même, c'est 20 000 étudiants, risquait, entre guillemets, de perdre son identité. Et je pense qu'il n'y a rien de pire. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est unir les forces. C'est plutôt faire des sommes que des soustractions. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, encore une fois, au service de nos jeunes, de notre activité économique et donc, finalement, au service de notre territoire. Et donc, je crois qu'il y a eu une sorte de perte d'identité. Mais le meilleur moyen de ne pas perdre cette identité, ça va être, justement, de réaffirmer des choses autour de la table et que tout le monde soit traité sur un pied d'égalité. En tout cas, moi, j'y veillerai et je suis prêt à y contribuer. Il y a un sujet aussi où vous êtes très sensible, c'est la mobilité entre Lyon et Saint-Etienne. Quelles sont les solutions pour l'avenir et cette fin d'A45 ? Bon, la fin d'A45, ça, c'est fait. Vous êtes sûr qu'elle ne reviendra pas à l'une de l'autre ? Non, elle ne reviendra pas. Saint-Etienne, on sent toujours un peu un petit odeur. Je l'imagine, mais non, elle ne reviendra pas. Ce qu'il vaut mieux qu'elle revienne à Saint-Etienne, c'est la Coupe d'Europe et les titres de champion de France de foot. Mais l'A45, oublions-la. Oublions-la, il y a eu un combat qui a été mené par des élus locaux, par beaucoup de citoyens, etc. Et moi, j'ai été un petit peu à la finition du combat en tant que parlementaire puisque j'étais rapporteur de la loi d'orientation des mobilités qui, en 2019, a inscrit dans le marbre donc à la fois à la fin du projet et la conservation, en revanche, des 400 millions d'euros de subventions d'équilibre que l'État devait mettre sur cette autoroute, on les a conservées. Et donc, j'ai fait en sorte qu'il soit, on travaille beaucoup avec le gouvernement pour qu'il soit donc dans la loi d'orientation des mobilités pour travailler maintenant à l'amélioration de l'existant, à la fois le ferroviaire et le routier. Et donc, aujourd'hui, moi, je prends ma part avec les élus locaux, avec les différents acteurs donc dans le comité d'amélioration de la mobilité entre Lyon et Saint-Etienne, donc ce comité qui est géré par l'État, donc piloté par le préfet de région. Et donc, le point de départ, c'est en effet de se dire que les problèmes de mobilité entre Saint-Etienne et Lyon existent, existent depuis longtemps. Moi, ça fait bientôt 25 ans que je suis là, j'en entends toujours parler. Et que la 45, c'était une mauvaise réponse à un vrai problème. Par contre, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'identifie qu'il y a vraiment des points noirs qu'il faut résoudre. D'un point de vue routier, le point noir principal, c'est le franchissement du Rhône, ici, au niveau des Givors. Donc, faut-il un autre pont ? Faut-il élargir celui-ci ? Si jamais on le fait, par exemple, moi, je souhaite qu'on traite la problématique du bruit et la problématique de la qualité de l'air. Je ne supporte plus de voir ces immeubles à proximité du pont, ici à Givors, et ces citoyens, mes concitoyens, qui respirent un air de mauvaise qualité. Donc, je souhaite qu'on le couvre, qu'on traite l'air, qu'on trouve les moyens d'améliorer la situation. Donc là, il y en a un point noir parce qu'on a un problème de franchissement et on a un problème de qualité de vie. On a un autre gros point noir sur la partie ferroviaire cette fois. Donc, on a une ligne Lyon-Saint-Etienne, la plus ancienne de France, qui doit monter encore plus en puissance. Tout le monde dit ceci. Et c'est très bien. Et pourtant, on m'a dit qu'avec le temps, elle s'était dégradée, cette ligne. Exactement, elle s'est dégradée. Ce qu'il faut, c'est améliorer les parkings du relais sur lesquels on va pouvoir stationner les véhicules pour prendre le train. Il faut peut-être se poser la question de la réouverture de certaines gares. Je pense notamment à la vallée du Gé, du côté de Grand Croix ou de Lorette, par exemple. Il y a sûrement des choses à faire. Mais on a un gros point noir pour moi, qui est le passage à niveau du village de Saint-Romain-Angier. À mi-chemin, ici sur ma circonscription, au sud du Rhône, mais à mi-chemin, finalement, entre Lyon-Saint-Etienne, ce village est fracturé par ce passage à niveau, classé comme étant le 13e le plus dangereux de France. Tout le monde le dit, personne ne fait rien. Donc moi, ce que je propose, il y a eu des études faites en 2010, je propose que l'on prenne une partie des financements des 400 millions d'euros que l'État voulait mettre sur la 45. Les financements aussi, une partie que la région avait votée en 2016, 130 millions d'euros qu'elle voulait mettre sur... Donc elle aussi sur la 45. On sait qu'avec 30 à 40 millions d'euros, on peut sur 500 mètres faire un tunnel et donc faire passer la voie ferrée donc en souterrain, ce qui ferait que le village ne serait plus fracturé. On résoudrait au passage, donc le problème évidemment du passage à niveau, donc le problème de sécurité, le village retrouverait une qualité de vie bien meilleure. On aurait... Et on réduirait aussi la problématique de la nuisance sonore parce que le bruit est un véritable problème et en plus, c'est un territoire sur lequel la rivière, le Gier, pose des problèmes à la voie ferrée avec une attaque des talus, etc. et des travaux qu'il faut faire. Donc on pourrait faire un coup quadruple là-dessus, donc de réussir à résoudre tous ces problèmes à la fois. Vous voyez, c'est ça être concret, c'est ça améliorer le quotidien, c'est d'avoir participé à Paris, à faire en sorte d'arrêter un mauvais projet, de garder les financements, mais faire en sorte ici maintenant localement, et moi je vais continuer à m'investir là-dessus, que ces financements servent à vraiment améliorer la situation, résoudre un point noir ferroviaire, résoudre les points noirs qui sont d'un point de vue aussi routier. Il faut améliorer l'existant et donner d'autres possibilités à nos concitoyens. — Est-ce que vous comprenez l'attitude du maire de Saint-Etienne qui boude les réunions du préfet de région sur cette amélioration de cette liaison ? — Écoutez, ce que j'espère, c'est que... — Est-ce qu'on sent encore cette odeur à Saint-Etienne, que c'est pas intérêt, qu'on a encore l'espoir de le voir, c'est à 45 ? — Oui, alors j'ai vu que le conseil départemental de la Loire maintenant venait à ses réunions. J'ai vu à certaines de ses réunions aussi des sénateurs, donc venir, des parlementaires, venir de la Loire et de tous bords politiques, donc c'est... parce que c'est des sujets fédérateurs, en tout cas je l'espère. Et donc il nous manque plus que le maire de Saint-Etienne, mais j'ai vu que son vice-président en charge des mobilités à la Saint-Etienne-Métropole venait maintenant dans ses réunions, donc c'est plutôt bon signe. Il faut qu'on avance maintenant, il faut qu'on dépasse ces oppositions autour d'un projet qui, de toute façon, est terminé. Et avançons. Ce qui compte, c'est l'avenir. Ce qui compte, c'est de résoudre les problèmes que nous avons, comme je viens de l'évoquer, des exemples, il y en avait d'autres. Donc améliorons la situation actuelle, allons de l'avant. qui compte, c'est l'avenir. J'ai envie de vous dire, on parle beaucoup de télétravail. Est-ce qu'il n'y a pas des entreprises lyonnaises qui pourraient délocaliser un peu sur Saint-Etienne ? Ça éviterait des transports réguliers entre Stéphanois et Lyon ? Oui, puis au-delà de... Il y a peut-être des bureaux qui peuvent s'ouvrir sur Saint-Etienne ? Des filiales, je ne sais pas comment on appelle ça ? Des cycles locales ? Oui, on pourrait même imaginer qu'ils s'arrêtent à Saint-Etienne et qu'ils aillent aussi dans certains villages, certaines communes de la vallée du Géééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé l'infrastructure routière. Mais les autres infrastructures extrêmement importantes pour notre avenir, ce sont les infrastructures numériques. On est bien d'accord, on a eu le souci déjà avec notre matériel. Tout à fait, je suis au courant. Mais on a aussi le souci, vous voyez, moi, j'ai des villages de mon territoire ici, sur le plateau au-dessus de Condrieux, je pense aux communes comme la commune des Haies, ou vers Longe, vers Echala, où on a des problématiques de téléphonie, on a des problématiques d'Internet, j'ai d'autres communes comme ça sur mon territoire, où on est finalement à 25-30 km du centre-ville de Lyon, et on a par contre une problématique téléphonique et d'infrastructure numérique tout court. Et donc ça, aujourd'hui, on doit le résoudre, parce que si on veut moins de déplacements, moins de congestion, moins de pollution, il faut aussi avoir des outils pour le télétravail. Et la crise sanitaire vient de nous montrer que le télétravail était quelque chose d'intéressant. À mon avis, il faudra trouver un équilibre entre ce qu'on faisait avant et ce qu'on vient, à mon avis, de faire un peu trop avec les visios, etc. Ce point d'équilibre à trouver pour l'avenir. Et pour ça, on a besoin d'infrastructures numériques, de qualité. Il faut toujours trouver un équilibre de toute façon. Vous êtes député, vous savez ce que c'est que trouver l'équilibre. Tout à fait. En préparant cette émission, on m'a glissé un mot que je ne connaissais pas, donc je suis allé voir sur Internet. C'est l'agroécologie. Alors est-ce que vous pouvez m'en parler et me dire quel est votre rôle dans ce domaine agroécologiste ? Oui. Alors moi, je suis un fils de paysan, comme vous le savez, donc très engagé sur les questions écologiques aussi. Et donc je travaille sur beaucoup de sujets à mi-chemin entre le ministère... Enfin, comment dirais-je ? Je porte le ministère de la Travition écologique et ce que porte le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Moi, je suis l'auteur du rapport de l'agriculture face au défi de la production d'énergie. Je suis aussi le co-rapporteur de la mission sur le glyphosate. Donc l'agroécologie, c'est quoi ? C'est en gros d'aller vers une agriculture de moins en moins impactante sur le plan environnemental. On a déjà, et ça peu de Français en ont conscience, l'agriculture la plus... une des agricultures les plus vertueuses du monde et la plus vertueuse d'Europe. On voit par exemple qu'on vient de diminuer les quantités de glyphosate utilisées de 2017 à 2019 de 30%. On voit que l'agriculture de conservation des sols se développe. Je vais vous parler un tout petit peu de l'agriculture de conservation des sols parce que c'est le symbole un petit peu de ces évolutions. En fait, on a besoin d'agriculture pourquoi ? On a besoin d'agriculture pour mieux nous nourrir. À un moment donné, l'agriculture, il fallait qu'elle nourrisse tout le monde. Maintenant, elle doit mieux nous nourrir. On en a parlé tout à l'heure avec la viande, d'aller vers la qualité. On a besoin d'agriculture pour entretenir nos paysages. Parce qu'on aime bien se promener dans la campagne, qu'elle soit jouée, la campagne, etc. Mais si vous n'avez pas les éleveurs, si vous n'avez pas les animaux, si vous n'avez pas les agriculteurs, on ne va pas entretenir nos paysages de manière qualitative. Et puis il y a aussi un rôle de préservation des inondations, des feux, de tout un tas de choses. Exactement. La préservation de la biodiversité. Et puis la fameuse neutralité carbone que tout le monde réclame d'ici 2050. Qu'est-ce que c'est la neutralité carbone ? C'est pouvoir absorber tout le CO2 que l'on émet par nos différentes activités. Qui peut absorber le CO2 ? Les végétaux. Ce sont les végétaux qui les transforment dans la photosynthèse. Donc ce sont nos forêts et c'est notre agriculture. Et pour notre agriculture, pour qu'elle ait un rôle maximum d'absorption du CO2, il faut avoir un couvert végétal le plus important possible. Il faut limiter le labour. Et donc l'agroécologie, c'est développer l'agriculture, par exemple, de conservation des sols. Dans la plaine de Lozon, ici sur les communes de Communé, au Saint-Saint-Ferrand-de-Zon, donc sur mon territoire, on a pas mal d'agriculteurs qui sont engagés dans l'agriculture de conservation des sols. L'agriculture de conservation des sols, c'est un couvert végétal permanent. C'est trois fois moins de carburant utilisé, parce qu'il y a trois fois moins de travail du sol. Donc c'est moins d'émissions de polluants, moins d'émissions de CO2. Mais c'est aussi un certain nombre de contraintes. Et tout ceci, il faut l'accompagner, il faut former. Mais alors l'agroécologie, c'est aussi ce que l'on fait depuis septembre 2020, avec, dans tous les 10 agricoles de France, un programme sur lequel moi j'ai modestement contribué par mes travaux sur les pesticides, qui s'appelle « Enseigner à produire autrement ». C'est des choses nouvelles, vous voyez, qui sont arrivées en septembre 2020. Évidemment, c'est pas très médiatique, ce qui est dommage d'ailleurs au passage. Mais non, c'est pas moins que c'est ce qui va permettre de former les agriculteurs de demain, les gens qui vont devenir agriculteurs de demain, qui vont aller vers une agriculture de plus en plus responsable. Donc l'agroécologie, j'ai presque envie de dire que c'est pas nouveau, mais c'est revenir au fondement de l'agriculture. — Comme beaucoup de choses. — Et les fameux fondamentaux, qui sont importants, vous savez, au rugby, par exemple, quand on peut dire qu'on revient aux fondamentaux, eh bien c'est ça pour l'agriculture, et c'est pour faire de moins en moins appel à la chimie, et de plus en plus appel à ce que la nature nous offre, et donc l'accompagner, et nos agriculteurs sont engagés dans cette transition. Par contre, ça prend du temps. Il faut toujours les accompagner. Et donc il faut pour ça les comprendre, il faut leur rester du temps, il faut les écouter, il faut les soutenir. Et pour ça, il faut acheter leurs produits. Et c'est la raison pour laquelle on doit faire l'effort, chacune et chacune d'entre nous, de privilégier les produits locaux. Il faut pas faire que le dire. Il faut vraiment le faire. Et moi j'invite vraiment chacune et chacun à aller les week-ends, à les fermes qui font des portes ouvertes, les marchés de producteurs, les magasins aussi de producteurs que nous avons, on peut le faire même en se promenant. On y rencontre des gens extraordinaires, et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce territoire. — J'aime bien souligner cette aberration. Comment on peut... On parle beaucoup d'Europe, on parle de circuit court, donc c'est assez opposé. Quand je vais dans mon supermarché, dans mon quartier, un supermarché allemand, je me rends compte que le lait vient de République tchèque ou de Pologne, et que mon ami qui fait du lait à Issanjou ou ailleurs, il arrive pas à vendre son lait. On n'est pas un peu fou quand même ? — Ben... On a là beaucoup de contradictions. Et ce qu'il faut faire dans votre cas, c'est uniquement aller voir votre ami, aller acheter le lait à Issanjou, et puis voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il y a eu des marques qui se sont développées et... Moi, vous savez, sur l'achat du lait, parce que je fais une course moi-même, eh bien je fais très attention. Par exemple, le lait... En plus, j'étais un fils de producteur. Mon papa était un producteur laitier, un petit producteur laitier de l'Aveyron. J'y fais très attention. Et je pense qu'en effet, si on peut éviter d'acheter du lait d'origine étrangère, je pense que c'est bien. On a suffisamment de producteurs laitiers de qualité dans ce pays de manière globale, mais y compris plus particulièrement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour éviter d'aller acheter du lait et qui viennent... Moi, je pense qu'il faudrait créer un logo, un logo qu'on mettrait sur les produits, et là, on aurait la certitude, la certitude, je dis bien, parce que j'ai traité dans le textile, c'est assez compliqué, le même en France, qu'on ait la certitude qu'on fait bien travailler un producteur français. Alors, il y a quelques marques, quand on dit la marque, c'est pas trop, etc. Il y a une partie fabriquée, si, une partie... Il y a un label, une certification... Quelque chose qui nous attire l'œil et qui nous dise, là, on est sûr, on est sûr de notre choix. Oui, quelque chose qui soit encore plus fort, d'un point de vue de l'identification, pour avoir une certification qui soit complètement assurée. Dernière question pour conclure, vous l'avez évoqué en début d'émission ou au cours de l'émission, la Convention citoyenne pour le climat, ça devient quoi ? Qu'est-ce qui va se passer, là aussi, concrètement ? C'est quoi le futur de cette Convention citoyenne et de ce climat qui est ajouté au coronavirus ? Ça fait beaucoup de choses, je sais. Alors, le futur du climat, je ne me permettrai pas de le décrire aujourd'hui parce que ça veut dire que je vois l'avenir comme ça et je ne suis pas certain que j'en sois capable. Vous faites de ce qu'on va dire. Ce qui est certain, c'est que la Convention citoyenne pour le climat, elle a rendu des propositions. Au passage, ces 146 propositions, puisque 3 ont été écartées par le président, les 146, il faut avoir l'honnêteté de regarder ce que sont ces propositions. Ces propositions, il y en a déjà, par exemple, il y en a 16 qui relèvent de discussions au niveau européen. Donc ça, c'est des choses portées au niveau européen. Il y en a déjà 20% qui ont été reprises dans le cadre du Conseil de défense écologique réuni tous les mois le président. Vous avez certaines qui ont été intégrées au projet de loi de finances, par exemple, le forfait de mobilité durable, qui, vous savez, les 400 euros d'aide pour ceux qui vont au travail en covoiturage, etc. J'étais le rapporteur de la mobilité, donc il est porté dans la loi mobilité en 2019. Les citoyens de la Commission citoyenne pour le climat nous ont dit vous l'avez mis à 400 euros en 2019, nous on propose de le porter à 500 euros. Eh bien, nous l'avons voté dans le projet de loi de finances, donc en décembre 2021, 2020, pardon, pour 2021. J'espère que je suis clair. Donc ça y est, c'est mis en place, vous voyez, c'est le nombre de mesures. D'autres mesures dans le cadre du plan de relance sont intégrées. Et ensuite, il y a près de la moitié des mesures qui font l'objet du projet de loi climat et résilience qui a été présenté par la ministre Barbara Pompili au Conseil des ministres le 10 février dernier et sur lequel, à partir du 8 mars, va commencer à travailler le Parlement à travers une commission spéciale de 70 députés, de toutes tendances confondues, etc., qui ont été choisis et j'ai eu l'honneur d'être choisi parmi ces 70 députés pour travailler donc dans cette commission spéciale. Et dans cette commission spéciale, nous allons travailler le projet de loi qui, lui, est issu des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, donc d'une partie des mesures qui relèvent du législatif. Et nous allons donc pouvoir amender, enrichir, discuter. Moi, je suis membre du Conseil national de la transition écologique. Ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde n'est pas unanime, n'est pas uniforme au niveau de la vie autour de ces propositions. Il faut que ces propositions, on les rende concrètes. Il faut qu'on permette de faire quelque chose de concret, de crédible et des trajectoires possibles dans le pays. Et donc, c'est tout l'objet du travail parlementaire qui va se faire maintenant et qui va se traduire donc par un certain nombre de mesures. Personnellement, je vais porter des amendements pour enrichir ce projet de loi qui lui-même est la reprise de la Convention citoyenne du public climat. C'est la raison pour laquelle ici, j'ai déjà reçu à leur demande des citoyens de la Convention citoyenne du public climat, ceux du RON notamment, qui avaient demandé à me rencontrer, avec qui j'échange régulièrement. Et donc, moi, je vais porter des sujets. Je vais même vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre. Dans les propositions de la Convention citoyenne du public climat, il manque des choses. Je vais prendre un exemple concret. ils n'ont rien proposé sur le fluvial, par exemple. Alors qu'on le voit ici avec le RON, par exemple, on peut développer le transport de marchandises sur les fleuves, etc. Mais figurez-vous qu'il n'y a rien dans la Convention citoyenne pour le climat. Donc, la Convention citoyenne pour le climat, c'est très bien, mais on ne doit pas se limiter à ça. On ne doit pas s'empêcher de réfléchir. Et d'ailleurs, un parlementaire, il a un droit d'amendement qui est un droit constitutionnel que l'on va faire, utiliser à travers le projet de loi. Donc moi, je ferai des propositions sur le fluvial. Je ferai des propositions aussi pour les zones à faible émission, vous savez, que l'on met en place dans les englomérations où il y a des problèmes de pollution. Je vais faire des propositions sociales, c'est-à-dire, j'ai proposé qu'on puisse avoir des prêts garantis par l'État à taux zéro pour les personnes qui ont le revenu le plus modeste et pour qui la prime à la conversion, pour changer un véhicule très polluant à un véhicule moins polluant, cette prime à la conversion, elle n'est parfois pas suffisante. Et donc, il faut parfois contracter un prêt. Mais ce prêt, je souhaite qu'on propose le principe du prêt à taux zéro pour les gens qui ont le revenu le plus modeste. Ça, vous voyez, c'est des questions sociales qui vont venir enrichir les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une excellente base, ça a été un excellent travail, il y a eu une démarche de démocratie participative très intéressante. Maintenant, c'est le temps de la démocratie législative et l'un ne doit pas être opposé à l'autre pour simplement travailler en complémentarité. Certains tenteront de nous opposer, évidemment, parce que c'est, paraît-il, un jeu. Moi, je pense que l'enjeu qui est celui de proposer des choses ambitieuses sur le plan environnemental, pertinentes sur le plan économique, juste sur le plan social, cet enjeu-là est beaucoup plus important que ces guéguerres que l'on va tenter d'installer entre, d'un côté, le président de la République, la Commission citoyenne pour le climat, les parlementaires. Tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les sujets, c'est l'avenir de nos territoires et de notre pays en matière, donc, d'ambition écologique, de transition, je dirais, enfin, ambition écologique en lien avec l'économie et avec les questions sociales. Cet équilibre subtil, j'en parle souvent, c'est de son équilibre, mais rappelez-vous que c'est toujours la position la plus difficile à trouver. J'ai bien compris que vous êtes dans le réel, dans le concret, dans le territoire. C'est ce que j'essaie de faire, oui. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je vous souhaite encore beaucoup de courage pour cette fin de mandat. Je vous souhaite... Je vous reverrai peut-être sans doute avant peut-être un deuxième mandat. Merci de nous avoir accueillis, en tout cas. Bonne continuation et puis à bientôt. Merci à vous et bravo à ITW.